Musique Le réveil, une nouvelle journée, une nouvelle journée, une nouvelle aventure dans un foyer qui s'appelle Chez Moi, quand il faut le qualifier. La première étape, au dehors, réunis toutes les âmes fraîchement extirpées des doux ou violents songes de la nuit. Aujourd'hui j'ai découvert le slam et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement plaisant. On dit ce qu'on a à dire, il n'y a pas vraiment de brimade. On dit ce qu'il faut, ce qu'on pense, et l'attention est concentrée sur nos paroles vu qu'il n'y a pas de musique. Toutes les règles du slam ont été faites pour mettre systématiquement tout le monde à égalité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de musique, c'est pour ça qu'il n'y a pas de déguisement ni accessoire. On ne s'est pas tous joué dans un instrument, on n'a pas tous les moyens de se payer un costume à chaque fois, etc. Donc peu importe qui on soit, d'où on vienne, on est tous à égalité, passe à la pratique. Slamer, c'est dire son âme, raconter son histoire, être naturel, affronter ses peurs, confier ses secrets. Voilà ce qu'est slamer. On reste dans le songe, ce songe qui nous transporte là où on voudrait vraiment vivre, tout en restant naturel dans un monde irréel, comme une âme égarée, une âme libérée. Donc sur un atelier, on commence déjà par bien définir notre pratique, ce qu'est le slam et d'où ça vient. Ensuite, effectivement, on travaille autour d'une thématique donnée. On invite les participants à créer, alors d'une manière plus ou moins libre, sachant que la thématique ne peut être aussi qu'un simple point de départ auquel on n'ait pas d'idée. Et à la fin, chacun vient restituer, partager son texte auprès des autres atelieristes, s'il n'y a pas de restitution publique. On prend des notes ? Allez, même silence que pour les autres quand même. Mensonge éveillé, rêve de somnambus. Alors j'ai découvert justement, en termes de choses que l'on n'avait pas soupçonnées, ce qu'était le slam, parce que personnellement, j'avais associé le slam vaguement à un genre musical. Et la découverte a été faite en même temps que pour mes élèves, à savoir que c'est avant tout une poésie, pas forcément rythmée, libre de genre, et puis qu'est avant tout un moment d'expression particulier, individuel, et puis plus ou moins personnel. Le prochain slammeur sera une... Slammeur ! Mais ça donne Charlotte ! Mais elle pose bien qu'on la charge. Faut donner le cion et prendre l'avantage. Prends ce bleu blanc rouge dans mes pétales de rose. Prends ce arc-en-ciel dans mes verres où ma proche. Dieu m'a parlé quand j'ai fouillé. Il a dit, à la cohésie, tu seras maillé. Le cœur bat la chamane, camarade. C'est vrai qu'à l'époque de l'apprentissage du Vietnam et de la mise à mort de Mestrine, quelque part dans 93, vous recherchez un emploi de... Coët. Le slam peut être un bon vecteur pour permettre à des gens qui pensent, qui ne savent pas écrire, qu'ils peuvent écrire. Alors le temps d'un trait tiré droit devant nos envies de départ, on part. Car entre deux points, souvent, le trajet, lui, est accessoire. Il y a des mots justes et des mauvais, parfois les mots rient, parfois les morales, pour te dire ce qui est bien ou mal. Tu peux lire des mots, ou alors démolir. Tu peux dire un mot, ou alors t'enfuir. Je suis le mot mobile, le mot inutile, le mot mimosar, le mot mimosar, le demi-mot morose du marmot Mirza. Il y a des mots qui te mordent et des mots qui t'endorment pour savoir ce que la mort fait. Il y a des mots qui ne valent pas un rond, mais c'est aussi là que le mot naît. Le slam, c'est un truc transversal. Le slam, c'est pas un courant littéraire. C'est pas une façon d'écrire, c'est pas une façon de dire un texte. Le slam, c'est un truc qui traverse un peu tout. Traverse les courants musicaux, qui traverse les courants littéraires, et qui fait en sorte que chaque courant littéraire ou musical qui existe que dans un carcan, il puisse dans le slam se libérer de ces carcans pour exister avec les autres. On peut utiliser des personnages comme on le fait au théâtre, mais au départ au slam, on vient parce qu'on a besoin ou envie de parler de soi et envie de partager ce soi, cet égo, mais d'une manière qui soit pas forcément formulée professionnellement, artistiquement. C'est-à-dire que voilà, il y a énormément de gens que moi j'ai vu bafouiller, mais qui me bouleversaient bien plus que n'importe quel acteur qui aurait répété son texte dix fois en venant sur une scène slam pour s'entraîner. Il me dit « Mais putain, mais arrête, t'es complètement parano, moi je suis pas parano, moi je suis bibo ». Il raccroche évidemment en disant qu'il me rappellera pas de sitôt. « Alors moi en attendant, qu'est-ce que je fais ? Je me ronche les os en attendant sous coup de bigot. Je peux plus rien bouffer, je fais la fuite des frigos. Si j'étais un super-héros, je serais super vomito, il me dit que c'est psychosomato, que j'ai complètement perdu de trop cédé avec mes kilos en trop et des trop bêtes. « Like, ich bin, ah, une grosse cartofel ». Chacun son truc, chacun sa façon d'appréhender le slam. Et notre travail à nous, c'est-à-dire les plus anciens, les un peu plus récents, les plus récents et ceux de demain, notre travail, c'est pas d'avoir un flambeau. C'est pas ça le problème, on n'est pas là, on n'est pas le gardien du Temple. Notre travail, c'est de faire en sorte que chacun qui débarque dans l'Islam s'y sente biro. Vas-y mon nom ! ... ... ... ... ... Ils vannent à l'espoir d'espoir d'un pan de l'oeuvre pour sa fière de l'Union d'Esprit. Tu as arrondé vos armes d'Israël ! Tout à l'une d'un de l'Union d'Esprit. Sous-titrage ST' 501